Bien. En même temps, j'avais prévu de parler indirectement de cette affaire dont vous venez de parler. Et donc, sur la question de l'adolescent, une petite introduction. Après, j'annoncerai mon plan et puis les éléments de discussion. L'évaluation et la prise en charge du sujet délinquant et en particulier de l'adolescent a toujours été une question centrale avec cet éternel débat qui, à mon avis, est un faux débat entre la place de l'éducatif et du punitif, la place du suivi en ambulatoire ou de l'incarcération, qui sont des sujets difficiles, qui sont au cœur des questions qui se posent dans notre justice et qui sont au cœur de l'affaire précédente dont les grands-parents ont parlé de façon très sensible. Pour finaliser ma petite introduction, je vais vous donner une petite anecdote qui a été au cœur de ma réflexion. Il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, on était dans un séminaire de psychiatrie légale à Val d'Isère et où on traitait déjà la question de la dangerosité. Pas la dangerée psychiatrie que je vais définir tout à l'heure, mais la dangerée criminologique, c'est-à-dire le risque de récidive, qui est un élément central pour toutes les démocraties. Et un de nos collègues et amis, professeur de psychiatrie en Sardaigne, qui est assez facétieux, avait traité le psychiatre dangereux. Alors dans les psychiatres dangereux, il y avait le psychiatre indifférent, le psychiatre complice, le psychiatre escroc et il y en a un qui s'appelait le psychiatre tétan. Le psychiatre tétan, il voit un jeune adolescent qui a agressé deux femmes par-devant, par-derrière et d'abord, curieusement, il l'appelle mon petit tout. Mon petit tout, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ton papa, il était méchant et il te tapait comme un boxeur sans que tu comprennes pourquoi ? Non, moi, je ne comprends pas. Alors c'est peut-être maman qui te donnait des chiffres sans que tu comprennes les choses. Non plus, tu es vraiment une énigme, mais c'est peut-être grand-mère qui te poursuivait avec des verges. Mais alors, tu sais, tu l'as violée par-devant, par-derrière, ça n'en parlons pas, ça risquerait de te traumatiser si on en parle ensemble. Eh bien, voilà où était un peu, à l'époque, il y a 20 ans, le point moyen de ce qu'un psy allait faire face à un adolescent transgressif. Je dirais, bien sûr, on va s'occuper de sa personnalité, mais on ne va pas le confronter au passage à l'acte. Alors je vais essayer de montrer dans mon exposé que le mode opératoire, le premier acte transgressif, les premiers éléments de comportement sont des signes d'alerte avec la difficile question d'évaluer un petit peu la dangerosité. Alors maintenant, avec cette petite anecdote très parlant à brosser le débat, essayons de raisonner ensemble. Premièrement, il y a dans mon métier deux actes intellectuels différents. Le premier, c'est l'évaluation. Évaluer quelqu'un, cet adolescent qui a transgressé. Et puis, le deuxième acte, c'est la prise en charge. Bien sûr, on va d'autant mieux prendre en charge un adolescent qui a une clarté de ce premier acte intellectuel qui est l'évaluation. En ce qui me concerne, pour améliorer notre dispositif de travail, j'ai proposé ce que j'appelle un trident. Et en même temps, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais essayer de le dire professionnellement et humainement, pourquoi, dans tous les pays du monde, la dangerée criminologique est quelque chose de pertinent, mais pourquoi c'est une patate chaude. Dit autrement, c'est pas si facile que ça d'évaluer qui va récidiver après un premier acte transgressif qui défraie la chronique. Le trident, c'est ça. Un, on oublie l'acte et on se dit, qui est cet adolescent ? Quelle est sa personnalité ? Là, le psy, qu'il soit psychiatre ou psychologue, il travaille avec les outils qu'il a pris à la faculté. Et au fond, regardez, simplifions les choses. Je vais le dire encore plus simplement, un peu plus loin. Mais les adolescents qui transgressent, est-ce qu'ils sont normaux ? Ben non, pas totalement. Est-ce qu'ils sont fous au sens psychiatrique ? Est-ce qu'ils ont des maladies mentales ? Rarement. Il y en a, mais c'est l'exception. Est-ce qu'ils sont banalement névrotiques ? Au sens où un grand psychiatre avait dit, nous sommes tous des névrotiques, en parlant des êtres humains. Petite faille. Non plus. Qu'est-ce qui reste ? Ben, ils ont des troubles de la personnalité, avec des mots, mais qui ne sont pas assez parlants, que effectivement, les uns et les autres, les professeurs de cette salle, voient dans les expertises. Les psychopathes, les caractères paranoïaques, les problématiques perverses, ce fameux pervers narcissique qui fait tant fureur, un petit peu, qui s'est trop développé. Les borderline. Mais vous voyez, c'est des mots qui ne nous aident pas à travailler au corps, un petit peu, ce qui va se passer dans la thérapie. Donc, on évalue d'abord une personne, et les adolescents transgressifs, ils ont des troubles de la personnalité. Au sens populaire, c'est des troubles du caractère. On va affiner. C'est l'axe 1. Mais axe 2. Et c'est toute ma pratique depuis l'âge de 30 ans, où je fais des expertises et où j'ai créé un certain nombre d'institutions pour aussi prendre en charge ces sujets, et notamment les adolescents. L'acte nous apprend du sujet quelque chose que l'analyse de la personnalité ne nous apprend pas. Et regardez, je reviens à l'axe 1 et je vais représenter le psychisme humain par une sphère. Si de façon très puissante, j'éclaire une sphère avec un regard aigu d'un bon professionnel, qu'est-ce que j'éclaire ? Trois quarts de la sphère ? Et dans les expertises, on dit beaucoup de l'homme qui a été vu. Mais on ne nous dit pas tout. On ne voit pas tout. On ne peut pas voir tout. Pourquoi ? Parce que parfois, les aspects les plus problématiques, les aspects les plus tordus, les aspects les plus bizarres d'un être humain, c'est dans les méandres du secret de son imaginaire. Est-ce qu'il va nous le raconter ? Ne croyez pas qu'ils sont assez bêtes, un petit peu, pour le dire. Donc au fond, c'est un peu comme dans la vie qu'on voyait quelqu'un. Je vais donner une autre anecdote. Je suis avec un collègue aussi qui est un bon expert. On voit quelqu'un, on lui trouve quelques traits de la personnalité. Et à la fin, il me glisse à l'oreille. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec lui. Il a l'air presque normal. Mais son âme est noire. Ce n'est pas de la clinique, mais c'est un peu comme dans la vie. Quand vous sentez dans le regard, quand vous sentez un je ne sais quoi, il y a des êtres humains qui sont plus problématiques que d'autres. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours le théoriser de façon objective. Donc je reviens au passage de l'acte parce que vous allez voir, je vais en faire. Et je vous donne un petit peu le fil conducteur, moi, de ma réflexion. Je suis un petit co-criminologue, mais j'ai un peu la foi d'un incroyant. Je ne suis pas... Bon, j'ai la malchance peut-être de ne pas avoir des idées totalement entières sur ce sujet compliqué qu'est la délinquance des mineurs. Par contre, j'ai beaucoup appris dans ma carrière des choses que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant et que j'essaie de faire en sorte que des collègues puissent faire. L'acte nous apprend de l'adolescent quelque chose que l'analyse de la personnalité ne nous apprend pas. Or, par culture, la révolution, pour moi, bien sûr, il y a la question des moyens. Mais c'est la culture du débat. C'est-à-dire qu'au fond, les choses ne changent pas si les idées ne changent pas, si les gens ne s'approprient pas le choc des idées pour instaurer des nouvelles pratiques, dans l'expertise comme dans la PJJ. Donc, qu'est-ce que l'acte va nous apprendre que la personne ne va pas nous apprendre ? Eh bien, qu'est-ce que c'est un passage à l'acte ? C'est la réalisation d'un fantasme caché. Et je vais y revenir, dans cette affaire douloureuse que les grands-parents viennent de nous exposer. Pour le premier expert, ce qui avait à lire de la dangerosité potentielle, je vais essayer d'expliquer où elle était. Ce n'était pas dans la personnalité de ce qu'il lui a dit à l'époque. Parce qu'il y a eu une... Je vais quand même, avec votre permission, vous répondre aux questions que vous avez posées en racontant votre histoire pour voir comment ça peut faire avancer le schmilblick du débat des pratiques sur le terrain. C'est que la dangerie criminologique, pour moi, elle était lisible dans le mode opératoire du passage à l'acte. Elle n'était pas lisible dans la structure de personnalité. Elle n'était pas lisible dans ce qu'il a dit ou pas dit au premier expert. Elle était lisible que, de mon point de vue, dans le mode opératoire du passage à l'acte. La manière dont ce garçon a agressé cette jeune fille qu'il connaissait, ce n'est pas la manière de 90% des violeurs adolescents. C'est-à-dire que, dans le mode opératoire, il y a quelque chose, et on va essayer de voir quoi, qui était problématique. Et c'est au vu de la manière dont ça s'était passé, restitué par la première victime, que pouvait être discutée et travaillée la dangerité, mais pas dans l'analyse structurelle de la personnalité. Or, quand les gens sortent de la faculté, les psychiatres et les psychologues, de quoi ils sont spécialistes ? Comme ils le disent certains, de l'homme, mais pas de l'acte. De la psychiatrie, mais pas de la psychocriminologie. De la psychologie, mais pas de la psychocriminologie. Donc, c'est dans le passage à l'acte, avant, pendant, après, dans ce qu'il en dit, dans ce que l'enquête en dit, et regarder un élément au cœur aussi de quelque chose que parfois les experts ne tiennent pas à ses comptes, et y compris que nos pratiques ne tiennent pas à ses comptes. En tant qu'expert psychocriminologue, si on me demande vraiment d'être quelqu'un de pointu, qu'est-ce que ma curiosité psychique professionnelle fait que je vais répondre au juge d'instruction qui me dit évaluer ce jeune qui a fait un viol ? Madame la juge d'instruction, est-ce que je peux aussi évaluer la plaignante ? C'est un peu comme dans la vie, quand quelqu'un vient vous rendre compte quelque chose concernant quelqu'un d'autre. Vous écoutez son histoire, vous avez tous de l'esprit critique un petit peu dans cet amphi, mais au fond, on est bien informé si on écoute l'autre, comment ça s'est passé du point de vue de la plaignante. Et vous l'avez très bien décrit. Cette jeune fille, je n'ai pas eu tout le dossier de cette première affaire, mais je vais discuter les éléments qui étaient problématiques dans le mode opératoire du passage à l'acte. mais elle a eu une grande intelligence. Elle aurait dit, je ne sais pas, moi je n'ai pas eu le dossier, qu'au fond, parfois les victimes se trompent, parfois les victimes surinterprètent. Mais quand une victime me dit, dans ses yeux, j'ai vu qu'il pouvait me tuer, je ne dis pas qu'elle dit forcément la vérité, mais j'en tiens compte dans mon analyse psychocriminologique. J'ai vu un certain nombre d'affaires avec des violeurs récidivistes où on avait dans le témoignage même de la victime qui était à évaluer. Les victimes, certaines par exemple, ont toute l'impression qu'elles vont être tuées, mais ce n'est évidemment pas la vérité. Heureusement, Dieu soit loué. Mais parfois, évaluer la manière dont quelqu'un qui est victime raconte ce qui lui est arrivé est un élément extrêmement important de mon point de vue de l'analyse psychocrimiologique. Je dirais même indispensable. C'est le deuxième élément de mon trident. Le troisième élément, c'est ce que j'appelle les thématiques spécifiques. En fait, il y a les atteintes au bien, les gens qui volent, les atteintes aux personnes, les gens qui cognent, violences familiales, violences conjugales, violences parentales, violences dans la rue, et il y a les atteintes sexuelles. Donc, il est évident que dans le trident de l'évaluation, quand un jeune adolescent fait une agression sexuelle, c'est pertinent d'évaluer, de passer à la moulinette sa vie sexuelle, sa vie sexuelle relationnelle, sa vie sexuelle comportementale, sa vie sexuelle auto-érotique, sa vie sexuelle fantasmatique. Sur la dernière, évidemment, il ne nous dira pas tout ce qui se passe dans cette affaire. Et là aussi, je fais une petite parenthèse. Ce qui est frappant dans ce dossier, c'est que, bien évidemment, vous en doutez, disons-le, hélas, bien sûr, cet adolescent, s'est plus livré aux experts après la deuxième affaire atroce qu'après la première. La vérité psychique des gens, elle est dans leur imaginaire, elle est dans leur fantasmatique. Et ce que je vous dis avec humilité, c'est qu'on ne peut pas toujours aller le chercher. Malgré tout mon savoir depuis l'âge de 30 ans où je fais des expertises, parfois, j'ai un point d'interrogation parce que le sujet m'empêche de rentrer dans son monde fantasmatique. Et la clé de son côté problématique, la clé de sa dangerosité, elle est dans son imaginaire, mais elle est aussi dans l'acte. Donc, on a notre trident. Et regardez, je fais un arrêt image. Aujourd'hui, en 2015, alors que moi, avec d'autres, j'ai chaussé la casquette psychocrimiologique, l'homme, l'acte et les thématiques spécifiques. Il y a encore des experts, et je les respecte, qui considèrent que quand ils sortent de la faculté psychiatrie ou psychologie, ils sont des spécialistes de l'axe 1, de la personnalité, mais pas du passage de l'acte, de l'axe 2, et ils ne sont pas non plus sexologues de l'axe 3. Or, vous l'avez compris, dans ma compréhension d'un adolescent, par exemple, qui fait une agression sexuelle, si on n'a pas le trident, mais on a un tiers de l'évaluation. Ce n'est pas inintéressant de savoir la personnalité d'un adolescent. Est-ce qu'il est plus immature ? Est-ce qu'il est paranoïaque ? Est-ce qu'il est borderline ? Tout ça n'est pas inintéressant pour la justice, mais ce n'est pas suffisant, en tout cas, pour donner une réponse à cette difficile question de la dangerosité. Et puis, j'en viens maintenant, il y a deux patates chaudes dans l'expertise depuis des années. L'une, c'était l'analyse du témoignage, la crédibilité. Alors, on est en France, il y a un problème à Outreau, on a enlevé le mot, mais il reste l'objet. Au fond, un plaignant doit être écouté, mais un plaignant doit être évalué. Et regardez, au cœur même de l'actualité, on voit, et tout à l'heure, on va m'interroger, c'est pour ça que je dois vous quitter prématurément, sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enseignant qui raconte en se donnant des coups de couteau qu'il a été agressé alors qu'il ne l'est pas. Écoutons les plaignants, mais il est professionnel de passer au crible un petit peu le discours et aussi, pour ceux que ça intéresse, on fera, donc, début de mars 2016, présidé par le défenseur des droits, un colloque aussi sur la parole de l'enfant. Il faut écouter les enfants, mais ils ne disent pas toujours la vérité. Il faut écouter ceux qui se disent victimes. Donc, la première patate chaude, c'est l'évaluation du témoignage et la deuxième, c'est la dangerosité criminologique. Or, la dangerosité criminologique, je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. D'abord, au mieux, même avec les éléments que je vais amener au débat, au mieux, c'est probabiliste. Il restera au juge. Dire que quelqu'un a une forte probabilité de récidive, voilà, ça nous aurait intéressé, peut-être on l'a laissé en prison. Mais, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a une forte probabilité va forcément passer à l'acte. De même que quelqu'un qui a une faible probabilité, si tant même que les évaluateurs professionnels, les experts, se mouillent pour le dire, quelqu'un a une faible probabilité de récidive, mais, effectivement, il peut quand même récidiver. Donc, déjà, intellectuellement, c'est un concept probabiliste, mais ça nous donne quand même des moyens de trancher ce qu'on doit faire. Regardez, je vais être au cœur de ce qui a été dit précédemment. Ça peut choquer certaines personnes dans la salle, mais, en tant qu'accompagnateur de la justice depuis 30 ans, je constate que nombre d'adolescents qui ont fait un viol sont en liberté, où ils ont élevé en peine un mois, deux mois, enfin, ils n'ont aucun antécédent, donc c'est le... Bon, on peut le regretter, ce n'est pas propre à la France. Donc, au fond, vous voyez bien, c'est que sur 100 adolescents qui ont fait une agression sexuelle, comment je peux savoir ce ou lequel il est pertinent de faire la thérapie en milieu fermé, en prison ? Ce n'est pas si facile. Ensuite, on est en France. Je le dis un peu de façon un peu provocatrice. On a tous les grands intellectuels du monde, tous les beaux esprits. Est-ce que dire que quelqu'un est dangereux criminologiquement, ne serait-ce pas le stigmatiser ? Va des rétros, satanas. Donc, surtout, ne disons rien. Vous voyez, le principe de précaution, c'est bien, mais le principe de précaution, etc., c'est aussi se couper les mains et peut-être avoir un peuple qui s'agite. Donc, c'est vrai que la danger criminologique peut être un concept dangereux. Si je dis que quelqu'un est dangereux, que peut penser quelqu'un un peu, pardonnez-moi l'expression, même si vous êtes entier, je ne vous en voudrais pas, un peu frontal ? Laissons-le en prison, on sera peinard. Oui, mais bon, il sortira un jour s'il n'a tué personne. Donc, évidemment, il y a un risque que la question ne peut pas être exclue. Évaluer la danger du crime logique, c'est aussi prendre le risque pour une société de la stigmatisation. Et donc, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, moi, je suis un professionnel, je vous ai dit, la foi d'un incroyant. Qu'est-ce que je peux faire ? Et là, je vais aborder un sujet dont je vais essayer de vous donner, pour le débat, ma manière de penser et de décoder utilisable par tous. Parfois, la dangeresse de quelqu'un, elle est lisible dans sa personnalité. Et regardez, je vais faire juste une marche arrière. Tout à l'heure, j'ai parlé de quelques mots un peu barbares, des troubles de la personnalité, des psychopathes, pervers, caractère paranoïaque, borderline. Maintenant, je vais le dire de façon plus simple. Il y a trois types de profils que j'ai essayé de décoder après un passage à l'acte. tous les gens qui font des passages à l'acte, ils ont un côté immature, un côté égocentré. Mais regardez, j'ai défini trois profils. Il y en a qui sont plus immatures qu'égocentrées. En général, la thérapie enclenche ça facilement. Il y en a aussi immatures qu'égocentrées. S'il n'y a pas d'obligation de soins, ils n'auront jamais de se faire soigner. Et on les met en groupe parce que seul, le schmilblick n'avance pas, les parents rament. Vous voyez ? Et il y a un troisième groupe. Ils sont plus égocentrés qu'ils matures avec les trois problématiques de l'égo, la mégalomanie, la paranoïa, le caractère paranoïaque et les fameux pervers narcissiques que je préfère appeler parce que c'est plus lisible les mégalomanipulateurs. Tout le monde comprend mieux pervers narcissiques. C'est un mot un petit peu compliqué. Maintenant, il paraît que c'est un peu partout. La dernière fois, il discutait un magistrat. Il me dit c'est pas mal dans mon tribunal. Il y a un bien-il en banque. Le seul problème, c'est que le président est un PN. Je dis PN, je croyais que c'était un mot juridique qui m'échappait. Il me dit non, pervers narcissique. Vous voyez, le concept a trop bien fonctionné mais je préfère les appeler les mégalomanipulateurs. Donc, parfois, la dangerosité, elle est lisible dans la personnalité. Parfois, elle est lisible que dans le passage de l'acte. Et j'y viens. Eh bien, c'est le fameux débat en France qu'on a un peu avorté mais le problème, c'est comment l'utiliser. les échelles actuarielles. Mais qu'est-ce que c'est que ces outils des anglo-saxons ? Donc, au fond, je vais essayer de montrer comment, de façon vivante, elles ont modifié ma manière de travailler dans l'expertise mais dans la deuxième partie de ma carrière après 95 alors que j'avais commencé en 1980. Eh bien, les échelles actuarielles, c'est pas un truc mystérieux qu'il faut utiliser de façon mécanique mais il faut en voir l'esprit. Regardez, elles sont bâties sur quoi ? Je vais vous le dire très simplement. C'est un statisticien qui s'est amusé à trouver les items qui sont présents chez les récidivistes. C'est aussi bête que ça. Et donc, ça peut nous faire réfléchir. Je vais vous en donner quelques-uns. Il y en a un qui, par exemple, est une évidence. Quand quelqu'un a été condamné deux fois pour viol, il n'a plus de chance de faire un troisième viol que la cohorte des sangs qui n'en ont fait qu'un. Oui, mais bon, peut-être la palisse ou bien ce proverbe que vous connaissez tous « Errare humanum est sed perseverare et diabolicum ». Mais oui, c'est pas tellement étonnant que la criminologie le vérifie. Mais après, il y a d'autres éléments plus intéressants. Par exemple, agresser une victime qu'on ne connaît pas est un facteur de risque. Et oui, parmi les violeurs d'inconnus, il y a plus de gens qui vont récidiver que parmi ceux qui. Pourquoi ? C'est assez bête d'agresser quelqu'un qui vous connaît. Si un jour, elle parle, vous êtes cuit. Donc, c'est pas une grande stratégie. Tandis que si quelqu'un agresse une victime inconnue, en plus, il met un masque, il met des gants, il a... Vous voyez, donc, la manière dont est opéré, dont est stratégiquement organisé un passage à l'acte signe la dangerosité. Et puis, deux éléments que je vais mettre à notre débat, également, et en même temps, en montrant, violer avec une arme, les gens qui violent avec une arme sont statistiquement plus dangereux que les gens qui violent sans arme. Pourquoi ? Il y a beaucoup de professionnels dans cette salle. Il y a 90% et même plus d'auteurs d'agressions sexuelles, mineurs qui violent sans arme. Donc, celui qui, en plus, utilise une arme et regardez, j'essaie de convaincre, par exemple, mes collègues de ne pas être pour ou contre les échelles actuarielles, mais d'essayer de réfléchir sur les items qu'ils contiennent. C'est ça qui va nous intéresser et qui accide à tous. Regardez, qu'est-ce qu'a de plus quelqu'un qui viole avec une arme ? Alors, regardez, même dans le monde des psys, certains vont dire il n'est pas rassuré, il n'est pas sûr de lui pour s'imposer, il a peur d'une arme. Mais ça, c'est la lecture psy et elle n'est pas fausse, c'est certain. Moi, je suis aussi criminologue. Regardez, par exemple, si je vous menace d'une arme et je dis donnez-moi vite votre carte grise et son numéro et je lui mets le couteau près de du coup, moi, à votre place, j'aurais peur. Vous, non ? C'est-à-dire que, criminologiquement, quelqu'un qui utilise une arme contre vous, il ne vous donne pas le choix. C'est stratégiquement plus agressif, plus violent. Il faut être même psychiquement plus problématique pour... Vous voyez ce que je veux dire ? On ne donne aucune chance à l'autre. Donc, un autre élément, la séquestration. La plupart des viols ont lieu sans séquestration. donc, les violeurs qui séquestrent, il faut s'intéresser à eux, même quand c'est la première fois. Les violeurs qui attachent, la plupart des viols n'attachent pas leurs victimes. Donc, vous voyez comment les statisticiens donnent aux professionnels des éléments pour réfléchir sur des sujets qui ont plus quelque chose de problématique. et donc, pour revenir à cette affaire douloureuse et vous l'avez exposée avec votre cœur et votre âme même, je dirais, la dangerosité, elle était lisible dans le mode opératoire qu'a utilisé ce garçon dans la première affaire et non dans la personnalité en elle-même que peut-être avait évalué à sa manière le premier expert à qui il n'avait pas en plus livré son imaginaire. Et donc, vous voyez que ma solution à cette patate chaude française, ce n'est pas pour ou contre les échelles mais tenir compte de ces items pour avoir les éléments de dangerosité dans une personnalité, ça c'est le travail des psys, pur sucre si j'ose dire, et puis les éléments à risque dans effectivement le mode opératoire, dans la manière d'exécuter le passage à l'acte et ça c'est une lecture purement criminologique qui à la limite peut ne pas être fait par des experts psy qui sont des spécialistes de la personne, ça peut être fait, regardez, est-ce qu'il a utilisé une arme ou pas ? Il n'y a pas besoin de l'interroger, est-ce qu'il a utilisé un ficelage ou pas ? Est-ce qu'il a séquestré ou pas ? Est-ce qu'il a des antécédents ou pas ? Est-ce qu'il a, c'est une victime qu'il ne connaissait pas avant ? Vous voyez que les éléments qui sont, que j'utilise avec mon équipe en thérapie comme des feux jaunes clignotants, attention, celui-là, même si l'antévaluation est relativement banale, il y a des facteurs de risque dans le mode opératoire du passage à l'acte. Donc, c'est extrêmement utile et regardez, évidemment, si je l'applique, je m'excuse de le faire trop tard, bien sûr, à l'histoire que vous avez racontée. Ce jeune, dans ce qu'il a dit à l'expert, n'avait peut-être pas des choses extraordinaires. Il était en première, il ne travaillait pas avant, il était un peu bizarroïde, bon, enfin, comme des dizaines, des centaines, des milliers d'adolescents. Mais, dans son mode opératoire, il y avait quelque chose à risque qui fait que, aujourd'hui, en ayant ces deux éléments, la bonne pratique, c'est plutôt de dire, traitons-le en prison avant de le libérer. Essayons de voir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi tu as usé une arme, pourquoi tu l'as ficelée. Et elle m'a dit dans les yeux qu'elle a pensé que tu aurais pu la tuer. Voyez, vous l'avez très bien dit, cette jeune fille a eu une présence d'esprit, j'ai entendu parler du dossier par plusieurs collègues, mais elle a eu une présence d'esprit de faire croire, ils sont un peu cons, heureusement, au sujet, je vais revenir. Et donc, j'ai vu deux, trois histoires comme ça de violeurs qui ont récidivé. Ce qui m'a intéressé dans mon analyse de psychocriminologue, c'est que la plaignante avait vu, dès la première affaire, que dans les yeux, il était capable de tout et une plaignante intelligente qui avait utilisé une ruse. Par exemple, dans une autre affaire, elle lui dit, je vais te donner rendez-vous, regarde, je vais te donner mon portable. Le type s'est dit, le gros ballon, elle ne le prend pas si mal que ça, c'est peut-être pas un vieux, viol, etc. Bon, évidemment, elle n'est pas arrivée au rendez-vous. Vous voyez, elle a pensé, en lui donnant mon portable, qu'elle a déminé l'imaginaire de la tuer. Et ce sujet, il a récidivé dans une autre affaire parce que là aussi, cet élément de discours de la plaignante n'a pas été intégré par la société ni par les professionnels alors que, évidemment, c'est toujours plus facile après coup. Donc, trois types de profils et regardez, en même temps, je mets en contrepoint les éléments de thérapie. ceux qui sont plus immatures qu'égocentrés, ils sont faciles à prendre en charge et c'est vrai que dans les majorités d'adolescents violents, on voit aussi, il y a beaucoup des professeurs dans cette salle, des gens qui arrêtent les frais parce qu'ils sont intimidables criminologiquement, parce que le poids du regard social, parce que le poids des parents qui respectent encore, qui leur mettent la pression après le premier passage, fait qu'ils arrêtent les frais au fur et à mesure. Ceux qui sont aussi immatures qu'égocentrées, là, c'est un équilibre, je dirais, très instable et qu'est-ce que je dis souvent dans ces deuxièmes types de groupes ? Ça dépend de l'ambiance. S'ils sont repris en charge dans un environnement totalement structurant, ils peuvent arrêter la dérive. Si, par contre, ils restent comme ça sans évoluer, nous, on les met, évidemment, dans des groupes où on les secoue un peu, pardonnez-moi, comme la bouteille d'orangina, parce que c'est là aussi dans les thérapies qu'il y a une révolution culturelle. Regardez, je vais vous le dire avec, là aussi, quelque chose d'imagé qui a été au cœur de ma pratique. Je suis jeune, j'ai 30 ans, je suis analyste, un peu une analyse personnelle, j'allonge sur mon divan des gens qui sont banalement névrotiques, qui n'ont pas fait de mal à une mouche. Et regardez, je tends l'oreille, mon oreille gauche. Dès la première séance, ce garçon qui s'allonge sur mon divan dit, hier, j'ai un peu gueulé, j'ai crié contre ma femme, j'ai cru même que je lui ai tapé dessus. Après, on ne s'est plus rien dit. J'ai pleuré, mais elle ne l'a pas su. Ce matin, on ne s'est plus parlé. Maintenant, je me demande ce qu'elle pense et comment je pourrais reparler de ça. Vous voyez, dès la première séance, quelqu'un qui est banalement normo-névrotique, il pense à l'autre, il réfléchit sur l'autre. Et regardez maintenant, je tends mon oreille droite et là, je commence près de la quarantaine à proposer une des premières consultations spécialisées pour les sujets d'obligation de soins. Je tends mon oreille et je n'entends pas le sujet parler d'autrui. C'est la vie de Bibi, les fantasmes de Bibi, le zizi de Bibi, le désir de Bibi, la méchante juge qui a été attribuée à Bibi, ce que j'appelle le bibicentrisme. et quand je lui dis « Et l'autre ? » Regardez la réponse. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. Elle ne m'a rien dit. Je ne lui ai pas demandé. Vous voyez, la pauvreté de penser l'altérité, le manque d'empathie aussi, mais là, de façon très concrète, ces sujets qui sont nos enfants, qui sont les enfants de l'école, vous rendez-vous comme ils sont peu humains. Je ne jette la pierre à personne. Moi, je ne sais pas mon sujet. Mais comment, dans nos cultures soi-disant démocratiques, avec des familles, avec une école républicaine, on peut avoir des adolescents qui ont une telle incapacité à penser l'altérité ? Ça nous nous pose une question. Peut-être parce que notre éducation est trop anonyme. Peut-être parce qu'il faut faire des zooms. Mais vous voyez, un peu à quel point ça frappe. Et puis, il y a ceux qui sont plus égocentrés qu'immaturent. Et je vous le dis librement. Avec cela, même avec une équipe hyper spécialisée comme la mienne, je ne sais pas si je vais, et j'emploie une image un petit peu comme celle du dentiste, aller fracturer la coque de l'égocentrisme. Parce que les mégalos, les paranos, les mégalos manipulateurs, évidemment, avant qu'ils comprennent que leur intérêt, c'est de venir dans un monde plus humain où il faut tenir compte de l'autre, prendre la vie de l'autre, arrêter de faire se frustrer de son propre souhait si l'autre n'est pas d'accord. Ça prend du temps. Ils ont, là aussi, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sais l'évaluer. Ceux qui ont une boursouflure de l'égo, souvent, les thérapies sont parfois un peu fragiles ou alors, il faut un petit peu puncher et c'est pour ça qu'on en met un dans les groupes pour qu'ensuite, tous, on les interpelle. Vous voyez, c'est des sujets, il faut leur parler plus que franchement. Cette prise en charge, elle se fait essentiellement en groupe avec des bons résultats, avec les immatures, des assez bons résultats avec les immatures égocentrées, avec des résultats aléatoires pour ceux qui sont les plus égocentrés, c'est dans l'ordre des choses, et aussi, deux éléments que je veux dire parce que, vous voyez, j'ai essayé de vous montrer dans l'évaluation, c'est difficile d'évaluer la dangerosité, c'est même si au cours de ma carrière, j'ai acquis plus d'outils et surtout, regardez, quand j'étais jeune psychiatre, il n'y avait pas de thérapie de groupe et maintenant, toutes les consultations spécialisées dans le monde de sujets adolescents qui ont eu des troubles de la personnalité et des troubles du comportement utilisent le groupe parce qu'en groupe, on peut les mettre comme dans un shaker, tandis que quand on est seul face à eux, on n'y arrive pas. Le bras systémique, ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas travailler nos adolescents si leur entourage n'est pas aussi, non seulement un support, mais a une attitude éducative, donc il y a un travail avec les parents. Je suis d'une sensibilité dans la thérapie, comme celle de mon ami Boris Cyrulnik, c'est qu'au fond, aider quelqu'un, c'est aider son entourage. Si je n'aide pas, si je ne donne pas les bonnes attitudes à l'entourage d'un adolescent qui a fait une transgression, le thérapeute peut jouer du violon et ça n'est pas suffisant. Il faut aussi que l'entourage proche, les éducateurs, les parents, ils soient éduqués aussi, ils soient accompagnés pour avoir les bonnes attitudes parce que, regardez tout à l'heure, on a parlé d'éducateurs et dans votre histoire, on se dit, et c'était la réflexion de ma voisine, il y a quand même des moyens dans la République française. Quatre personnes qui viennent à la barre, un thérapeute qui n'en est pas un, bon d'accord, on ne sait pas pourquoi, un éducateur, un infirmier, une psychologue. Donc, moi, ma thèse, je ne suis pas contre le débat sur les moyens, mais je veux dire, bon, je suis à l'hôpital, je suis chef de pôle, donc vous imaginez que je l'entends autant que vous. Mais c'est la révolution culturelle des pratiques qui m'intéresse. C'est-à-dire que, critère le passage à l'acte que l'évaluation. Mais vous pouvez toujours avoir des experts dans 10 ans, on y sera toujours. Il n'y aura pas d'évaluation du risque. Donc, c'est la même chose. Ce que j'ai tout à l'heure, le psychiatre tétant de mon ami Giancarlo Livoli. Ça veut dire qu'au fond, les thérapeutes, à une époque, ils travaillaient la personnalité, mais ils ne travaillaient pas ce qu'ils fâchent. Regardez, je vous raconte une histoire qui m'a fait réfléchir dans les années 90 à Fresnes. Je vois quelqu'un, je suis au CNU où il y a toutes les longues peines, et c'est quelqu'un qu'on est trois fois pour pédophilie. Alors, je lui dis, vous auriez peut-être pensé pendant votre peine à faire une thérapie. Alors, il me dit, la première peine, on ne parlait pas encore beaucoup de ça, ce n'était pas dans l'air du temps de faire des thérapies pour les auteurs d'agressions sexuelles. Bon, je lui dis, d'accord. Et alors, la deuxième peine, ah, si, 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 là, il y a un psychologue qui s'est adressé à moi, etc., et puis j'ai fait pendant un temps à tel prix de temps, etc. Alors, j'ai dit, alors, qu'est-ce qui a changé ? Alors, il dit, quand j'étais jeune, j'étais timide et pédophile, maintenant, je ne suis plus timide. Ce n'est pas qu'une histoire drôle, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que la thérapie a travaillé la personne, mais elle n'a pas travaillé. Comment je vais aider ce sujet qui a des fantânes pédophiliques à les gérer, à les contrôler, à les maîtriser ? Vous voyez ? Donc, pertinence de l'accompagnement. Groupe, pertinence, parfois les médicaments. L'évolution sursuivie, et je glisse vers ma conclusion. Au fond, dans tout ce qu'on sait aujourd'hui, ceux d'entre nous qui s'intéressent le plus à la psychocrimologie, est-ce que les thérapies, regardez un élément qui est du bon sens. Il y a des parents dans cette salle comme moi. Au fond, plus on prend le sujet tôt, mieux, on a des chances d'infléchir la trajectoire. C'est du bon sens. Donc, au fond, qu'est-ce que ces prises en charge de sujets qui sont des troubles de la personnalité nous apportent ? Un, ils reconnaissent quelque chose qui est problématique en eux. C'est le premier niveau. Au fond, ils sont, ils deviennent capables de nommer les choses qui ne vont pas en eux, qui expliquent qu'ils ont fait ce premier ou ces premiers passages à l'acte. Deuxième élément, ils sont capables d'analyser des situations à risque. par exemple, si quelqu'un, en période d'alcoolisé, est un petit peu trop chaud avec une femme, il comprend que soit il doit moins boire, soit quand il boit, il ne faut pas qu'il reste seul avec une femme. Ce qui est d'ailleurs un discours pour les futurs plaignants. C'est-à-dire, ne restez pas seul avec un adolescent dont vous n'êtes pas sûr du pédigré. C'est-à-dire qu'en criminologie, les situations à risque, être seul avec quelqu'un, c'est un des facteurs de risque. C'est vrai dans le couple, c'est vrai pour les familles, les parents qui sont violents sur les enfants, c'est vrai un peu dans les dérapages, pardonnez-moi, dans la sexualité. Donc, au fond, ils reconnaissent plus les situations où ils pourraient déraper et ce n'est pas inutile pour eux. Troisième élément, là, c'est le vrai travail sur soi. Effectivement, ils apprennent à mieux prendre en compte l'autre. Tout à l'heure, vous avez vu le déficit que je constate en tant que professionnel dans des adolescents de notre culture qui n'ont apparemment pas été assez travaillés au corps par l'éducation, ni par leurs parents, ni par leur famille, ni par l'école, et qui sont des égocentriques ambulants. C'est comme les sauvageons de chevènement. Oui, oui. Bon, donc, effectivement, là, le sujet, il faut qu'on lui apprenne à percuter l'autre, voir l'autre, tenir compte de l'autre. Bon, puis c'est les éléments qu'on peut le dire en langage thérapeutique comme en langage éducatif. Apprendre le respect, apprendre de prendre l'avis de l'autre, tenir compte de l'autre, apprendre le compromis. Il faut qu'ils analysent aussi qu'ils ont tendance à être un peu égocentrés, c'est-à-dire qu'au fond, être lucide sur soi-même, c'est de voir qu'on pense trop à soi. C'est voir aussi que de temps en temps, ils sont tentés, alors regardez évidemment les psys, vous avez vu, là aussi c'est un mot qui a fait fureur, l'emprise. Mais dit de façon plus simple par un criminologue, quels sont les quatre moyens sur lesquels je peux abuser de quelqu'un ? Je le cogne, il fait ce que je veux, je le menace, je te pète la gueule, je te tue, je le harcèle ou je le manipule. Donc vous voyez, là il y a aussi dans la criminologie une description plus réaliste du mode opératoire de la manière dont on abuse de l'autre. Eh bien, on apprend à nommer un chat à chat. Il y a beaucoup de manipulateurs qui n'aiment pas qu'on dise vous l'avez manipulé. Ils disent ah mais je l'ai séduite. Non, vous l'avez manipulé. Donc reconnaître qu'on a une tendance à l'abus avec un mode opératoire concret comme les quatre que je vais nommer, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis le dernier élément quand ils évoluent encore bien, c'est leur apprendre à vivre les choses autrement. Vous voyez, par exemple, j'ai envie, donc je suis alcoolisé, elle est là, je vais tenter ma chance. C'est-à-dire qu'au fond, de respecter le non, de savoir se frustrer, d'apprendre d'autres comportements, c'est le quatrième axe de la prise en charge thérapeutique. Je termine sur ma conclusion en posant plusieurs questions pour laisser le débat ouvert. Moi, j'ai appris à évaluer au cas par cas, même si je connais beaucoup de choses un petit peu pour des typologies d'agresseurs. Les immatures prévalents, les immatures égocentrées et les grands égocentrées, c'est quand même bien de pouvoir flécher. C'est quand même bien de savoir s'ils ont des facteurs de risque ou pas qui sont lisibles dans le mode opératoire du passage à l'acte. Alors, je sais que c'est au cœur de la question de votre institut, est-ce qu'il faut que la loi tienne la main du juge ? Et au fond, de plus en plus de lois, de plus en plus de peines, de plus en plus mécaniques des peines, j'en sais rien parce que moi, j'aime bien que la loi prévoie tout. Mais comme je suis un praticien de terrain, moi, je n'aimerais pas qu'on me tienne la main et que je sois plus qu'un ordinateur. Là, il faut le laisser en prison, là, il peut sortir, etc. Moi, je ne crois pas à ce merveilleux monde où tout serait programmé. Il faut que les lois aient de la pêche. Il faut que les lois, il y a des lois qui sanctionnent. C'est une illusion de penser que l'éducation, ce faux débat dont les Français adorent, est-ce que les ados, parce qu'ils sont mineurs, ou il faut les sanctionner ? Mais c'est bête comme choux. C'est une philosophie de terminale. Mais voilà, c'est notre culture. Certains, on peut jouer l'éducation, mais il faut l'assumer. Certains, ils vont mieux faire la thérapie en prison, comme dans cette affaire. Il fallait qu'ils restent en prison avec le suivant en prison avant, peut-être, au cas où, de les laisser sortir. Donc, rapport au cas par cas, il faut qu'il y ait des lois qui prévoient tout, que le magistrat ait tous les ventailles des suivis éducatifs. Mais regardez, digne de ce nom, aujourd'hui, j'ai créé la première consultation aussi pour les ados auteurs d'agressions sexuelles il y a quelques années. Mais qu'est-ce que je rencontre aujourd'hui, en 2015 ? Autant quand c'est un adulte qui ne vient pas à la consultation qui est obligatoire de la jonction de soins. Le SPIP et le JAP se réveillent et parfois, je vois des gens qui sont réincarcérés parce qu'ils ne respectent pas leur suivi obligatoire. Je ne le vois jamais sur les ados. Et je peux vous dire, ils ne sont pas tous réguliers. Et donc, comme nous, on leur fait un certificat à chaque fois, ça veut dire que le système dort. Il y en a qui ont très peu de certificats de présence et personne ne bouge. Aucun juge. Parce que c'est un ado. Parce qu'au départ, on a choisi la liberté. Et oui, mais la liberté conditionnelle. Vous voyez, aujourd'hui, le système reste un peu mou. Or là, on a tous les éléments. C'est le côté décideur. C'est le côté tranchant qui ne fonctionne pas. Ce n'est même pas une question de moyens. C'est une question d'état d'âme. C'est une question de... Dernier élément. Donc, vous avez compris un petit peu le fil conducteur avec les éléments que j'ai amenés. Je crois que l'évolution des pratiques en France comme ailleurs, c'est d'abord une révolution de la culture. Éloge du débat, même s'il est un peu chaud, notamment sur cette patate chaude qu'est la donge criminologique. Pluridisciplinarité, vous l'avez aussi abordé. On ne va s'en sortir avec les gens problématiques que si les adultes de différentes professions et les parents se donnent la main. Moi, je sais faire beaucoup de choses en tant que psychiatre-thérapeute, mais si les parents ne soutiennent pas, si l'éducateur ne soutient pas, si effectivement, il n'y a pas une réaction aussi de la police et de la justice quand le jeune ne respecte pas ses obligations, je ne sais pas faire. Éloge de la pluridisciplinarité, éloge des nouvelles pratiques pour prendre en charge ces sujets difficiles. Et après, je vais terminer en donnant un petit signal à mon père qui est aujourd'hui décédé, qui était un militaire, mais un militaire humaniste qui m'a beaucoup appris. J'étais un petit peu... J'aurais pu être un idéaliste un petit peu floconneux quand j'étais adolescent et il y avait une phrase qui m'est répétée toujours qui est une phrase de fausse. Au commencement était le verbe, non fausse, au commencement était l'action. Voilà ce que je nous souhaite pour la justice des mineurs. Merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur. Applaudissements. Applaudissements.